Salut ! Pour une fois, il n'y aura pas de vidéo. Et oui, c'est juste pour vos oreilles que nous avons réalisé cet échange avec Stéphane Violent, qui est praticien en hypnose et en gestalt, autour de qu'est-ce que c'est d'être un professionnel de l'accompagnement, finalement. Donc là, on ne va pas forcément parler technique, on ne va pas forcément parler, développer sa visibilité, avoir des clients. Non, c'est plus l'envers du décor de la vie de quelqu'un qui se consacre à accompagner les autres. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet échange qu'on a réalisé un peu en mode, salut, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble, on a branché les micros et on a parlé pendant une heure. J'espère qu'en tout cas, ça vous montrera, ça vous éclairera ou peut-être que vous vous reconnaîtrez probablement dans pas mal de choses qui ont été évoquées pendant cet échange sur ce que ça représente, finalement, d'être un accompagnant. Bonne écoute et je vous dis à très très vite pour de nouvelles interviews et également des lives. Et si vous voulez plus de contenu, des ateliers, d'autres interviews, je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter sur jpshodo.com pour être tenu informé. Bonne écoute ! Bon, c'est parti ! Yes ! On s'est dit, avec Stéphane, on s'est dit que ce serait sympa qu'on fasse un live ensemble. En fait, c'est toi qui me l'as proposé hier, je crois, donc ça s'est fait plutôt vite, donc c'est plutôt chouette. Autour de la réflexion sur ce que ça représente d'être accompagnant, les enjeux, toutes ces choses-là, on a eu un échange ensemble et résultat de la course, on se retrouve là en live pour papoter ensemble sur ce sujet-là, partager nos expériences. Et tu me disais effectivement à l'instant, juste avant qu'on lance l'enregistrement, qu'on a un peu les mêmes visions, tous les deux, à travers nos expériences. Oui, on a les mêmes visions et peut-être que ce partage, ça a aussi une fonction de prévention. De prévention de le métier de l'accompagnement, quand on met le doigt dedans, dans cet engrenage-là, c'est un profond changement intérieur qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que ce n'est pas « tiens, je vais aller faire d'hypno, je vais changer deux, trois trucs en moi, et puis c'est bon. » Ce n'est pas tout à fait ça, la vie. Non, ce n'est pas tout à fait. De toute façon, on pourrait même dire que c'est la vie de manière générale, sauf qu'effectivement, quand on commence à mettre le nez, le doigt, un peu comme tu avais là, dans les métiers d'accompagnement, on est face à des remises en question qui sont souvent profondes, fortes, permanentes. Que ce soit… On est tous les deux praticiens. Toi, tu es praticien en hypnose, je ne fais pas que ça, d'ailleurs, je crois. Oui, je fais aussi de digital thérapie, et puis j'ai une formation de coach. Une formation de coach, moi, pareil. Moi, j'ai eu un cabinet d'hypnose pendant longtemps, je fais du coaching également. Aujourd'hui, je ne fais plus que du coaching dans le développement de l'activité pour les professionnels de l'accompagnement, que ce soit l'hypnose, la naturopathie, sophrologie, bref, tous ces courants d'accompagnement qui existent. Et je me suis spécialisé là-dedans parce que je vois que la professionnalisation nécessite vraiment de l'aide. Parce que moi-même, pour l'avoir traversé, ça a été difficile. Les remises en question, les problématiques de légitimité, le rapport à l'argent, le rapport à se vendre, sans compter tout ce qu'on travaille sur soi en termes de blessures ou de choses qu'on traînouille là-dedans et que certains clients nous renvoient en pleine poire sans des fois qu'on le voit venir. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est permanent. J'aime bien cette notion de permanence que tu as évoquée là, je trouve. Oui, c'est comme c'est un retour à soi. Parce que je ne pense pas que les gens se lèvent un matin et disent « Tiens, je vais faire bout de nose ». Il y a quand même quelque chose qui nous amène. Alors, on pourrait dire « Tiens, c'est notre inconscient qui nous amène à ça ». Sauf que notre inconscient, on ne connaît pas les limites et le côté vaste de notre inconscient. Et dès que l'on commence à travailler là-dessus, ce sont des profonds remises en question, de profonds changements. Et je crois que le côté prévention là-dedans, c'est-à-dire attention, il va falloir accepter de tout changer, ou presque. Et ça, c'est vrai. Après, on peut dire « Pourquoi tout ? » « Pourquoi on ne devrait tout remettre en question ? » Par expérience, l'idée, c'est de faire un partage d'expériences par rapport à ce que nous-mêmes on vit et on a vécu, aussi par rapport à ce qu'on peut observer. Moi, j'accompagne énormément de praticiens à me forcer de constater que ça chamboule tellement que le rapport des fois aux amis peut changer. Parce qu'on n'a plus les mêmes conversations, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, les problématiques de couple aussi parfois peuvent apparaître. Parce que quand on a un qui bosse sur soi avec l'autre, il n'a peut-être pas envie d'aller explorer certaines parts de lui-même où il n'est pas dans cette démarche, finalement, qui est tout à fait OK. Il n'est pas obligé de bosser sur soi tout le temps, je pense. Ça crée des décalages, ça peut isoler, ça peut créer des changements structurels profonds, même dans sa vie de famille, le rapport à pas mal de choses. Et ça peut être difficile. J'avais fait un live là-dessus sur la solitude de l'indépendant. Cette notion de solitude qui revient beaucoup chez les accompagnants, de se retrouver seul. On se retrouve seul dans son cabinet à accompagner des gens. On peut se retrouver seul aussi par rapport à son entourage quand ça ne suit pas forcément le mouvement, ce genre de choses. Et effectivement, moi, par expérience, j'ai vu que mes amis ont changé. Bon, ça a re-re-changé encore depuis parce que j'ai eu besoin de revenir justement à d'autres conversations que développement personnel, thérapie ou ce genre de choses. Au début, il y avait un enthousiasme. On a envie de partager, on a envie de discuter, on a envie d'être avec des gens qui sont là-dedans. Bon, après, quand tu fais 8 heures par jour de l'accompagnement, que tes potes, ils ne parlent que d'accompagnement, qu'à la fin, tu deviens juste d'un groupe. Tu satures. Tu satures. J'ai juste envie de parler de ce que j'appelle les discussions beer-foot, même si je n'en regarde pas forcément le foot. Mais tu vois, c'est cette idée-là, quelque chose de beaucoup plus simple. Léger. Léger, voilà, exactement. Je ne sais pas, toi, comment tu as vécu cette phase quand tu es devenu et comment ça a évolué ? Il y a eu ça. Il y a eu ce mouvement que tu évoques qui est de dire, tiens, on rentre dans l'accompagnement, donc on a envie de se nourrir de ça et exclusivement de ça. Est-ce que tu créais ce que tu disais, des décalages familiaux, couples, amicaux ? Et quand je disais, tiens, ça va tout changer, tout est peut-être extrême, mais en tout cas, ça va bousculer tellement de choses qu'il y a besoin d'avoir une espèce de force à l'intérieur et une énergie de dire, mais tiens, je n'ai plus qu'à rester à l'intérieur, assez solide, et c'est cette solidité-là, cette énergie-là, donc il est important de savoir au départ si on l'a ou pas, si on est prêt à accepter tous ces changements-là, y compris même des changements qu'on ne pensait pas. Oui, tout à fait. Tu parles de la notion de prévention, je pense que c'est là où on a cette idée d'un peu de discussion entre nous, de partage, mais est-ce que des fois aussi, on a peut-être besoin de se confronter à ça ? C'est un peu comme quand on prévient quelqu'un, attention, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, qu'est-ce qu'il va vraiment faire, qu'il va s'en rendre compte ? C'est quand il va avoir l'expérience du truc. Donc effectivement, il y a la partie de la prévention, de l'anticipation, je pense que plus dans la décision de se lancer là-dedans. Mais une fois qu'on est dedans, après, chacun fait les expériences qu'il a besoin d'une certaine manière de faire par rapport à sa situation. Des fois, ça va se jouer sur le plan amical, des fois, ça va se jouer sur le plan affectif, des fois, ça va se jouer sur aucun des deux et sur autre chose. Mais effectivement, de se rendre compte de ce que ça représente, parce que je vois souvent… Quand je pose souvent la question, pourquoi tu fais ce métier ? Même moi, je répondais pour aider les gens. Moi, je répondais ça pendant longtemps. Je me suis rendu compte. Je me suis dit, ça veut dire que si tu n'es pas accompagnant, tu ne peux pas aider les gens ? C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que tu es peut-être des gens parce que tu es devenu thérapeute, accompagnant ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas les aider en dehors d'en faire ton métier. Je me suis rendu compte de ce truc-là. C'est d'aller plus loin sur pourquoi on fait ce métier-là, la motivation profonde. Je ne sais pas si tu as lu l'article que j'ai posté tout à l'heure sur le vrai pourquoi. On se fixe souvent des objectifs, mais le pourquoi profond de ce vers quoi on veut aller vers ce métier-là, souvent, il n'est pas suffisamment creusé. Ce que je conseillerais aux gens, c'est creuser vraiment votre pourquoi de votre reconversion que vous lancez dans ce métier-là. Si c'est juste parce que c'est chouette d'aider des gens, vous pouvez aider votre voisine tout de suite ou votre voisin. Vous pouvez aider la personne que vous croisez demain à quelque chose. Ce n'est pas un problème. Mais c'est quel genre d'aide ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Dans ce questionnement-là, il y a aider les gens. On peut être boulanger et aider les gens. On peut être restaurateur et aider les gens. On peut être agriculteur, maraîcher et aider les gens. On peut être maçon et aider les gens. Le mouvement de fond qui est là, peut-être depuis quelques années, c'est que ça part peut-être aussi d'un mal-être au départ ou de ne plus trouver sa place dans le monde dans lequel on vit. Et il y a ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce sont souvent des changements professionnels importants. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avant de changer professionnellement et de faire cette mutation, c'est de regarder qu'est-ce qui ne nourrit plus dans ce dans quoi on est avant de changer. Sinon, ça pourrait être une forme de fuite. Et cette fuite, elle est dangereuse parce qu'on pourrait simplement reproduire ce qu'on a vécu dans son ancien métier. Tout à fait, oui. C'est le transfert de prison. Oui. Je suis emprisonné dans mon métier. Enfin, mon métier est une prison. Mon patron me fait chier, tout ça, machin. Et on se dit, je vais sortir de prison, devenir indépendant, aider des gens. Ça va être chouette, ça va être beau. Probablement. Mais sauf qu'en fait, un jour, quelqu'un m'a dit où que tu ailles, les valises, tu les prends avec toi. Si tu as des valises, tu les as avec toi, où que tu ailles. Et là, c'est la même chose. C'est finalement, si c'est simplement un changement de prison, parce que la vie d'indépendance, ce n'est pas ça. Il y a plein d'avantages. Mais... Moi, demain, j'ai un problème de santé. C'est fini, terminé. C'est accepter l'indépendance et donc l'inconnu total. L'inconnu total, oui. Et la 100% responsable de... Je veux dire, demain, je ne travaille pas. Enfin, quand on dit jeu, c'est de manière générale. Demain, tu ne bosses pas, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne développes pas tes compétences, tu ne développes pas ta visibilité. Si ça, ton compte bancaire, il se vide et puis ton frigo, il reste vide. C'est une réalité. Et beaucoup sont... C'est pour ça que je parle beaucoup de ça, moi. Parce que moi, j'adore indépendant, je ne reviendrai jamais en arrière. Même dans ma décision, un jour, de vouloir accompagner des gens, je ne reviendrai jamais en arrière parce que je me suis rendu compte, tu parlais de suite tout à l'heure, que quand j'ai ouvert mon cabinet, quand j'ai fait ça pendant six ans, à temps plein, je ne sais plus combien de milliers de séances, je me suis rendu compte que c'était juste pour me réparer. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé d'arrêter. Parce que je me suis dit, je ne suis plus à ma place en tant que thérapeute, entre guillemets. Et j'ai envie de participer autrement. Oui, et peut-être que c'est aussi cette acceptation-là qui est de dire quand on est thérapeute, on vient se réparer. Et jusqu'où on a envie de se réparer ou jusqu'où on a envie d'aller dans ce processus de transformation ? Et donc, certaines personnes vont continuer parce que le processus, elles sont à l'aise de remettre aux questions sans arrêt et ces processus de transformation et ces vagues de changements. et d'autres vont dire à un moment, stop, je pense que j'ai trouvé un certain équilibre et donc, je vais vers une autre voie. Une autre voie qui va permettre d'avancer différemment. Après, je ne dis pas que tout le monde le fait pour se réparer, mais c'est important de se poser la question. Oui. J'en connais, j'ai rencontré des personnes qui ont profondément, c'est viscéral chez eux, l'envie d'aider les autres. Pas forcément que des thérapeutes, mais il y a ce truc en fait, vraiment très profond, c'est une évidence. C'est comme un... Je perds le mot là, mais c'est une vocation. Une vocation, un sacerdoce presque. Oui, un sacerdoce, c'est exactement ça que je cherchais. Donc, il y a plein de raisons de voie, mais on cumule et c'est ce qu'on échangeait hier par Messenger, se reconvertir. Déjà, c'est un investissement, c'est un saut vers quelque chose, vers l'inconnu, la vie d'indépendant. Franchement, surtout dans les métiers de l'accompagnement, on reste sur un métier plutôt précaire. On a rarement deux ans et demi de rendez-vous d'avance. C'est quand même une réalité. Tu pars en vacances, tu as intérêt à ce que ton carnet de rendez-vous soit déjà prévu ou que tu es mis un petit peu à gauche, sinon ça va être compliqué. ce n'est pas de provision, ça veut dire aussi une capacité de gestion financière. si déjà les gens, avant de faire ce métier, n'avaient pas l'habitude d'avoir une gestion financière et une anticipation. Et là-dessus, on rajoute bien évidemment l'expertise à développer, apprendre le cerveau humain, comment il fonctionne, se faire l'expérience, dépasser des moments de légitimité ou ce genre de choses qui sont normales. Je veux dire, dans n'importe quel métier qu'on démarre, à un moment donné, tu ne te sens pas légitime. Des fois, chez les accompagnants, j'ai l'impression que le truc de légitimité, c'est le truc qu'il faut absolument dépasser pour pouvoir pratiquer. Mais on a tous des problèmes de légitimité à un moment donné quand on démarre. Et c'est normal. Je pourrais te répondre là-dessus. La légitimité, c'est quelque chose de l'instant. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me sens légitime à cet endroit. Demain, ça changera et ça sera différent de hier. Et donc, en quoi la croyance de la légitimité vient nous enfermer ? Par expérience, j'ai quand même souvent remarqué que les problématiques de légitimité sont aussi liées aux problématiques d'intention qu'on met dans l'accompagnement. C'est-à-dire, je ne me sens pas légitime parce que si je ne suis pas bon, il n'y aura pas le résultat escompté chez la personne et où je peux faire du mal, ce qui présuppose qu'on a un pouvoir sur l'autre. C'est souvent des problématiques de posture qu'on rencontre chez les accompagnés. À mon sens, je transmets ce que je lis et je vois et qu'on me dit beaucoup et que je décode un peu derrière quand je suis en coaching. C'est effectivement le... Il y a une volonté. Et dans cette volonté, il y a cette volonté de bien faire qui est un vrai frein. C'est-à-dire que le frein, c'est de dire je ne veux faire que du bien et je suis incapable et infoutu de savoir dans l'expérience avec l'autre ce qui va lui faire du bien ou pas parce que mon idée du bien et l'idée de l'autre du bien, elles sont fondamentalement différentes. Ah oui, elles sont différentes. Et donc, c'est ça et moi, j'adore Star Wars. Pareil, copain. Donc, c'est aussi cette métaphore de Star Wars entre le Jedi et donc la force sombre et je crois qu'on n'est jamais complet que si on n'accepte pas sa part d'ombre et je vais le dire autrement, si on n'accepte pas c'est part d'ombre. C'est part d'ombre. Ouais. Donc, ce qui est intéressant dans l'accompagnement, c'est d'accepter de ne pas savoir et de ne pas connaître le résultat. Exactement. Déjà, il y a une pression qui tombe. Quand ça, c'est dit, quand ça, c'est intégré, effectivement, la pression, la légitimité, elle fait un petit peu pouf. D'ailleurs, aussi sur la légitimité, elle est prélative de compétences. C'est un petit peu normal. Moi, par exemple, je ne me sens pas légitime à réparer le moteur de ma voiture. Je suis nul en mécanique. Je me sens plus légitime pour faire d'autres choses sur lesquelles j'ai des compétences et de l'expérience et c'est normal et ça, ça s'acquiert avec le temps. Il n'y a aucun secret. Ce n'est pas quelque chose qui, comme tu dis, c'est des histoires de moments, de situations, de contextes et ça évolue en permanence. Ce n'est pas un état d'être qu'on doit atteindre pour faire. Oui, et c'est un petit peu ce dont on évoque en digital thérapie entre l'ajustement conservateur et l'ajustement créateur qui pourra être deux fonctions internes d'un, une fonction de préservation et une fonction de dépassement. Et donc, dans ce que tu disais, par exemple, sur la mécanique, tu vois, il y a… Moi, j'adore la mécanique. Voilà. J'ai remarqué. C'était ma curiosité en 2014 et donc, j'y suis allé. Et c'est cette fonction de dépassement de dire « J'ai envie, je le sens et je suis attiré par ça, je vais y aller » avec l'acceptation que je vais faire des erreurs, l'acceptation que je vais être confronté à des échecs. Échec étant, j'ai un objectif et je ne l'atteins pas et je considère que c'est un échec. Alors que finalement, ça peut être un apprentissage pour dire « Tiens, j'ai fait cette expérience, derrière, qu'est-ce que je retire comme apprentissage pour aller plus loin ? » Oui, tout à fait. Ça fait partie et ça fait partie aussi du ce que j'appelle moi du deal, c'est du contrat ou dans quelque sorte implicite que tu signes quand tu décides de faire ce métier. C'est d'accepter d'être confronté à ces difficultés, c'est d'accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde, c'est d'accepter qu'il va falloir faire des choses qui n'ont rien à voir avec le métier d'accompagnement pur mais qui vont être indispensables pour pouvoir vivre de son activité ou avoir des clients ou ce genre de choses. Je pense que là, on parle du métier d'accompagnant mais ça marche pareil dans la vie de manière générale, c'est-à-dire quel est le prix à payer ? C'est ce que je disais ce matin, tu veux atteindre ça, quel est le prix à payer ? Et dans le prix à payer, il y a des choses pas cool. Parfois, ce que je peux comprendre aussi, quand on décide de se reconvertir, de quitter une situation à la prison qu'on évoquait tout à l'heure qui ne nous convient plus, identifier les critères comme tu le suggères très bien de ce qui ne nous plaisait pas avant de partir dans l'autre chose, c'est déjà un premier pas absolument essentiel parce que sinon, tu vas te retrouver à ça, ça, ça et ça, je ne l'ai plus dans mon ancien métier, super, sauf que dans le nouveau, il y a ça, 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 ça et ça qui risque aussi de ne pas m'aller du tout. Donc, on se retrouve encore dans une situation où finalement, pour moi, j'ai une définition de la liberté qui n'est pas forcément très fun mais je l'aime beaucoup, c'est une prison dans laquelle on se sent bien la liberté. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un cadre, une contrainte ou quelque chose, je veux dire, je ne peux pas aller me balader en slip demain dans la rue quand même, j'en ai très envie. Il y a des codes, il y a des règles, on paye nos impôts normalement, on a le gursal, on a un machin, on a toi sur sa tête, il faut qu'on mange, il faut qu'on respire, on a des cadres obligatoires en fait. Et c'est là où ces cadres obligatoires, soit on les vit comme une contrainte, soit on les vit comme une forme de sécurité. Exactement. Donc, c'est accepter les contraintes et si on a un élan de liberté totale, on va dans l'espace, on ne va pas se faire en temps. J'ai eu le cas la semaine dernière, c'était assez intéressant d'une personne en coaching qui avait du mal à mettre en place les actions de communication pour développer son activité de coaching. Et à un moment donné, on discute comme ça et je suis très content d'avoir eu beaucoup de séances en cabinet et de faire du coaching en développement d'activité maintenant parce que je ne passe plus à côté des trucs. Et là, à un moment donné, elle me dit « Ah oui, mais moi, de toute façon, dans tout ce que je veux mettre en place, ce qui est important pour moi, c'est que je me respecte parce qu'avant, je ne me suis pas respecté. » Je fais « Ok ». Je questionne, tu vois venir. Je questionne un peu derrière et elle me dit « Oui, mais moi, de toute façon, ce qui est important, c'est vraiment que ce que je fasse, ça me fasse plaisir parce que j'en ai trop chié avant parce que je comprends. Mais c'est une jolie injonction de développement personnel quand on y pense bien qui est ultra contraignante. Donc concrètement, d'écrire un article et de le poster sur LinkedIn, ça te fait quoi ? Ah non, ça me met en inconfort. Donc, ça ne te fait pas plaisir ? Non. Donc, tu ne le fais pas ? Non. Et on se retrouve en tête dans une boucle où c'est une recherche d'objets brillants sur que des choses qui me font plaisir parce qu'avant, on n'a pas pu se faire plaisir. Et on en revient à ce que tu évoquais là, je pense, c'est d'accepter l'acceptation du cadre comme étant là, tout simplement. C'est un état. Pour moi, ce n'est même pas une histoire de sécurité. Ça peut, oui, effectivement, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme si on voulait manipuler le monde, en fait, et qu'il nous correspond de partout, ce qui n'est pas possible. Oui, ce qui m'a fait rebondir, c'est quand tu t'as dit ça me fait chier, la personne te dit ça me fait chier. Tu vois, j'avais envie de lui rétorquer. tu veux arrêter d'aller aux toilettes ? Comment tu veux faire ? C'est là où je pense que c'est un très beau métier, mais s'interroger sur les raisons pour lesquelles on le fait, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, le deal, et le fameux rapport entre le je veux vivre ça dans ma vie, très bien, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour y arriver ? Je veux dire, la rockstar, elle s'est tapée des gammes, des concerts dans des MJC avec deux personnes qui leur balancent des canettes à la tranche, elle a eu tout ça. Il y a ça que tu évoques et souvent, l'objectif est beaucoup trop ambitieux, souvent. L'objectif est beaucoup trop ambitieux, ça nécessite un temps de maturation et pour chaque personne, il est différent. Complètement. Et ce que je peux te partager là-dessus, c'est entre des formations longues et des formations courtes, quelque chose que j'ai vu un peu. Par exemple, la formation de la digital thérapie qui est plutôt en 5 ans avec une demande de travail en amont avant d'y rentrer où ils te font même signer un papier comme quoi tu as des ressources financières pour à l'émont. Et ressources financières pour la digital thérapie, c'est quand même un petit biais de pas loin de 50 000 euros. C'est un joli. Pas loin. Oui, parce que c'est 4-5 000 euros par an plus le travail thérapeutique obligatoire tout du long, plus les lectures, plus le temps, etc. Et donc, le temps de maturation. Déplacement, tout ça. je me rends compte que ces processus de maturation long font aboutir les gens à être vraiment dans ce métier. Et des processus de maturation courts vont avoir un impact différent qui est le processus de maturation sera long, mais simplement, la personne, si elle ne prend pas le taureau par les cornes pour accepter ce processus de maturation, elle peut ne pas y arriver. Elle peut ne pas y arriver. Tout à fait. Ça m'est arrivé de questionner certaines personnes que j'ai pu avoir en accompagnement qui voulaient vivre de ce métier et tout ça. Je les ai questionnés sur leur motivation profonde. Un, parce que je sentais par expérience un peu venir le truc. Peut-être que la personne ne se sent pas si à sa place que ça dans le métier d'accompagnement. Et ça fait souvent mouche quand j'ai commencé à discuter. La personne, entre l'image qu'elle se faisait au départ de vouloir se former, travailler sur soi, découvrir le cerveau, le fonctionnement humain qui est passionnant. J'adore ça. Je ne peux pas dire que ce n'est pas passionnant. Mais après, l'application réelle de ce que ça implique d'en vivre, de le faire, d'être confronté à des vraies situations, des situations lourdes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été très difficile surtout sur la fin de ma pratique. J'en avais marre d'être confronté à des problématiques lourdes des gens en longueur de journée pendant 6-7 heures, de rentrer le soir à la maison avec ça. C'était difficile. Je n'avais pas envie forcément de passer le cap. Je me suis dit soit tu passes le cap, effectivement, ça fait partie de ton process de développement de praticien, de passer ce cap-là, d'arriver à mettre encore plus de distance, de me décharger, de me protéger un petit peu de tout ça. Ou est-ce que je ne suis pas à ma place ? C'est une vraie question. Et c'est arrivé des fois que les personnes me disent mais en fait, ça me gonfle, je ne veux pas faire ce métier-là. Oui, mais c'était très bien. Sauf que tu connais très bien le biais d'engagement. C'est à partir du moment que tu es rentré là-dedans, sortir de ce processus, c'est considéré comme un abode d'échec ou ce genre de choses. Alors, on va essayer de persister dedans. Alors qu'au contraire, si aujourd'hui, j'ai la compétence que j'ai pour accompagner en communication et ce genre de choses, c'est grâce à toutes mes formations et mon expertise que j'ai acquis sur l'être humain à travers le cabinet et tout ça. Anders Erikson, la théorie des 10 000 heures. Expert à partir de 10 000 heures. Je crois que personnellement, mon premier métier était la réparation dans l'électronique et donc, en fait, j'ai toujours été confronté à ce qui n'allait pas. et donc, trouver des solutions dans ce qui ne va pas a toujours éveillé ma curiosité. Et peut-être que le mouvement de fond, c'est l'électronique, à un moment, on en fait le tour, la mécanique, à un moment, on en fait le tour. Et pour l'instant, pour l'instant, t'as de la marge. T'as de la marge. Et pour l'instant, vraiment, c'est le métier que je fais depuis le plus longtemps. la nature humaine, j'en ai pas fait le tour. Et peut-être que j'en ferai jamais le tour. Ouais, je mets une petite option quand même sur le fait que t'en ferai jamais le tour. C'est un perpétuel évolution. Mais oui, moi aussi, j'ai eu ce truc-là de trouver des solutions. Je l'ai toujours eu dans mes métiers d'avant. J'étais en communication. L'idée, c'était quand j'étais en com', j'étais graphiste au tout début. J'adorais que les gens arrivent avec une idée et qu'ils faillent décortiquer ce qu'ils avaient dans la tête et en faire quelque chose de réel. C'est pour ça que finalement, dans la phase d'accompagnement plus thérapeutique, entre guillemets, c'était intéressant pour moi, mais c'était on dénouait. Et là, aujourd'hui, dans mon métier, c'est pareil, les gens, ils arrivent avec leur projet. on va dénouer ce qu'ils ont dans la tête et on va en faire quelque chose de réel sur un site internet, sur des stratégies de communication, sur la manière de parler. Moi, j'adore d'aider les gens à structurer leurs propos, par exemple. C'est vraiment cette recherche toujours de solutions et d'identifier, je pense, ce qui nous anime dans ce qu'on fait. Et ouais, c'est absolument essentiel. Et l'application, c'est un matériellement comme on sait, que ce soit dans un cabinet de thérapie en électronique ou je ne sais où, peu importe, c'est presque un détail. Presque, presque un détail. C'est un détail. La plus grande difficulté, par exemple, d'un site internet, c'est d'écrire sur soi, qui on est. Moi, c'est ce que je leur dis, écrivez sur votre site, ça sera la meilleure de votre thérapie. Et en plus, ça change, c'est-à-dire que ce que tu as pu écrire il y a 5, 10 ans, si tu le remets à jour, ça redemande un travail. Oui, exactement. Mais c'est là où, effectivement, qu'est-ce qui nous plaît vraiment dans le métier qu'on fait ou dans le projet de reconversion qu'on a, c'est très important d'aller creuser ça. C'est quoi les critères qui font qu'on aime ça ? Plutôt que j'aime aider les gens ou je suis passionné par le cerveau humain, qui est très léger, finalement. C'est trop vague. C'est trop vague. Et puis, il y a les besoins fondamentaux, le besoin de contribution et d'aider l'autre, ça rend tout le monde heureux. Chez l'être humain, c'est intrinsèque, en fait. Quand tu aides quelqu'un en plus de manière désintéressée, c'est le plus grand sentiment de satisfaction que tu peux ressentir dans ta vie. Peut-être une vieille dame à traverser, elle te dit merci, elle ne t'a rien demandé, tu te sens bien après derrière et c'est normal parce qu'on a aidé notre prochain. Et c'est pour ça que c'est trop léger de rester juste là-dessus. Tu as dit une chose qui est extrêmement intéressante à mon sens, tu as dit quelque chose autour d'apporter une contribution à être désintéressé. Désintéressé, oui. Oui. Eh bien, c'est peut-être là où la plupart des thérapeutes bloquent, à savoir qu'ils veulent apporter une contribution, mais ils ne regardent pas comment ils sont intéressés à apporter cette contribution. Ce que je vais dire, c'est que si à un moment je fais ce métier juste pour la satisfaction d'avoir fait changer les gens, il va se mettre une barrière entre moi et l'autre. Et cette barrière, c'est finalement j'attends plus de l'autre que l'autre ne peut attendre de moi. Et ça vient en opposition et du coup, ça vient casser le rapport. Exactement. Ça vient casser le rapport. Moi, je suis passé par là. Je l'ai eu, ça. Oui. Et en fait, quand on débute, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tellement besoin de légitimité, tellement besoin de réussite qu'à quelque part, l'autre ne vient pas parce que finalement, notre besoin est plus fort que le sien. Et on ne répond pas à l'attente de l'autre. Il y a ça. Et puis, ce que j'ai expérimenté moi, je peux te partager, c'est qu'on ne fait pas ça pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent, pour moi, ça va heurter. C'est une conséquence de nos actes. C'est-à-dire que l'argent n'est qu'une conséquence. Si on s'éclate dans ce qu'on fait, on va pouvoir le monétiser. prendre le chemin inverse. Oui, c'est... En tout cas, chez les personnes que j'ai pu... Enfin, qui sont venus me chercher pour... Je les ai, j'ai rarement eu l'argent comme motivation. Jamais même. Et c'est même presque l'effet inverse dans le sens où c'est presque mal pour beaucoup d'être rémunéré pour aider les gens. Parce qu'il a créé un biais inverse. Un autre biais, qui est un petit peu gênant, celui-là, parce qu'il y a une réalité économique qui est que c'est bien joli de vouloir aider tout le monde, mais si je ne peux plus remplir mon frigo et mon hermégo, ça va être compliqué quand même. Donc, il y a une réalité matérielle qu'il faut quand même garder en mine de mire. Je pense qu'on confond souvent gagner de l'argent et s'enrichir. On peut être rémunéré pour ce qu'on fait sans avoir une volonté de s'enrichir où l'argent devient une priorité, en fait. Non, l'argent, ce n'est pas une priorité pour tout le monde de s'enrichir et d'accumuler des richesses, surtout quand on va... Enfin, je pense quand on est dans une relation d'aide et qu'on veut aider les autres, mais qu'on a en tâche de fond une volonté de s'enrichir, on est sur quelque chose déjà un petit peu complètement biaisé et c'est là où on voit pas mal de courants type coach, type gourou, type toutes ces choses-là qui fleurissent quand même surtout grâce à Internet ou à cause d'Internet plutôt. Mais dans l'idée, ce rapport à l'argent, c'est une étape également de la construction du métier. C'est une étape, mais tu vois, c'est une étape dans la transition, c'est-à-dire qu'on quitte quelque chose pour un métier de l'accompagnement, il y a quand même cette notion de l'argent qui est là et attention en disant je vais faire ce métier pour être indépendant et qu'il y a de l'argent. et là, il y a le piège. Ça doit être plus une passion, comme on se le disait, un sacerdoce, quelque chose à l'intérieur de très fortement ancré et l'argent viendra. Mais attention à ça parce que… Si on le demande. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas demander de l'argent. Ce qui crée les gros problèmes de l'EGT. Moi, j'ai eu l'impression d'être un escroc quand j'ai démarré. Pendant un an et demi, j'ai eu l'impression, ma première année et demie, j'ai eu l'impression d'être un putain d'escroc, d'arnaquer les gens, de leur prendre de l'argent. Parce que j'étais… Tout à l'heure, on parlait de la notion de résultat, de ces choses-là. Parce que je n'avais pas l'impression ou la sensation de satisfaction intérieure de les aider. C'est-à-dire dans ma représentation. Moi, je m'attendais à « waouh, merci, waouh, tac, moi j'étais dans le délire, comme ça. » Et vu que ça, ça venait rarement, j'avais l'impression d'escroquer les gens parce qu'ils me donnaient de l'argent pour ça. C'était chaud, hein ? Une imposture, un peu. Oui, c'est le fameux phénomène d'imposteur. Mais jusqu'au moment où petit à petit, tu parlais de patience tout à l'heure, je pense que c'est important, la patience, le process, où j'ai compris, où j'ai travaillé la posture thérapeutique, où j'ai travaillé le détachement au résultat, où je suis revenu aux fondamentaux de « ok, moi je suis là, je suis là pour accompagner l'autre dans son changement et pas pour atteindre un résultat que moi je projette sur l'autre. » Ça a été un processus assez long et difficile. Mais du coup, l'argent était comme la symbolique de cette imposture, de cette escroquerie, de toutes ces choses-là. Il n'y aurait pas eu d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui… Des fois, ça arrive déjà, ils disent « je ne me suis pas fait rémunérer jusqu'à maintenant, je n'ose pas me faire rémunérer tant que je ne suis pas. » Ben, l'argent fait partie du processus. Ils vivent comment ? Souvent, il y en a à gauche, souvent, il y a du chômage. Et souvent, ça m'appelle deux mois avant la fin du chômage. C'est ça aussi que, dans la dernière formation avec les naturopathes, sur justement le lancement d'activité, c'était « je fais prendre conscience que face à l'autre, en fait, on consacre du temps à l'autre complètement. Et ça, c'est la valeur pour laquelle on est payé. » On n'est pas payé pour le résultat, on est payé pour le temps qu'on passe avec l'autre qui permet de créer des changements. C'est là aussi, ce qui est parfois un petit peu difficile, c'est l'image et le regard et la position que le client a vis-à-vis de son investissement. C'est-à-dire que lui, il y a une attente qui est projetée sur nous. Et si justement, nous-mêmes, on n'est pas dans cette posture que tu évoques là, et solide sur cette posture-là et alignée sur cette posture-là, très très solide, on peut se sentir influencé par celui qui est en face et qui va inconsciemment parfois nous coller la pression du résultat parce que peut-être qu'il a des revenus limités, peut-être parce qu'il a une forte attente, notamment, je pense souvent avec le tabac et l'hypnose, c'est souvent, je viens parce que chez un ami, ça a marché en une séance. Moi, avec le temps, j'ai appris à cadrer, recadrer ce genre de choses et même, je m'en suis servi au niveau thérapeutique parce que dans cette demande-là, il y avait souvent déjà tout le problème en fait. et c'était intéressant aussi d'accompagner les gens dans ces types de demandes plutôt que de les prendre comme une pression. Et c'est d'être en présence et en attention sur l'attente de la personne en face et parfois de le considérer comme la manifestation du problème. Quelqu'un qui est pressé et qui veut changer vite, c'est la manifestation d'un problème déjà. Et on pourrait aussi regarder ça comme si le client vient et qu'il est pressé et qu'il veut aller vite, qu'est-ce que ça dit du thérapeute ? Aussi, et de sa communication. Et de sa communication. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, je pourrais me remettre en question, c'est le principe de la thérapie brève. C'est un processus. C'est une maturation. Chacun son rythme. Donc, croire que on change tout comme ça. Les gens, les structures internes humaines ne sont pas prêtes à ça. Tu parlais, c'est le process. Parce qu'il y a le trauma, l'émotion, le truc qui est arrivé, qu'on peut libérer, qu'on peut apaiser, qu'on peut adoucir. Mais tout le process mental et de fonctionnement de la personne, il a besoin de ça quand même pour réapprendre à fonctionner différemment, quand bien même on fait des claquements de doigts sur des traumas ou sur des choses. Il y a tout un process derrière. C'est très complexe. Et je te rejoins sur le côté thérapie brève et très piégeux en termes de communication et utilisé, ce qui crée un rapport de ok, je m'engage, mais ça va être rapide. La définition de brève n'est peut-être pas suffisamment dite, pas suffisamment expliquée. Bref, ça ne veut pas dire trois séances. Bref, c'était je crois moins de trois ans, mais moins de trois ans sur une problématique particulière. Sur une problématique particulière, sauf qu'en termes de définition, je ne suis pas sûr que la plupart des accompagnants aient cette définition-là et surtout le grand public. Il y a ça et puis il y a aussi quelque chose autour de qu'est-ce que la personne a déjà expérimenté avant de venir chez nous parce qu'on croit que nous, on a changé la personne mais en fait, elle a déjà fait tout le processus de maturation et on est juste le dernier maillon qui permet le changement et d'accepter qu'on n'est pas toujours le dernier maillon, qu'on peut être aussi le premier maillon et qu'on peut aussi faire du mal avec ton bras, c'est-à-dire que d'en bousculer la personne, elle n'est pas prête à être bousculée et il faut accepter qu'on vient mettre une graine, un caillou ou autre dans la chaussure de la personne qui va lui permettre de trouver son chemin. Laurent Bertin, que tu connais bien, je crois, il avait une analogie super là-dessus, je trouve. La vie, c'est comme une grande symphonie composée de millions de notes et nous, on est juste une note qui arrive à un moment dans tout cet ensemble en fait. Alors, ça peut être une note qui peut changer la mélodie d'un coup, ça peut être juste une note qui va passer totalement inaperçue, mais on n'est que ça. Une note, oui. Et je trouvais cette analogie vraiment chouette de s'armer un peu les choses à leur place parce que là aussi, des fois, j'ai l'impression, et moi, j'ai été dedans aussi, c'est peut-être pour ça aussi que je le vois plus facilement maintenant. Ce côté, j'ai un super outil, j'ai une super machin, je suis dans une position de thérapeute, je suis là pour aider les gens, c'est formidable, ils vont changer, et puis on peut commencer à se la péter un petit peu. Alors qu'on n'est qu'une note dans la vie des gens, tout simplement, on est juste un instant T à l'échelle de sa vie, une heure, deux heures, trois heures, c'est quoi ? C'est quoi ? Oui, et puis la vie, de toute façon, vient nous rappeler cette humilité-là. Quand on commence à vouloir se péter, il arrive des choses qui font que la vie nous rappelle qu'il faut rester un petit peu dans l'humilité. Il faut faire attention au phénomène de toute puissance. Exact, après, dans l'accompagnement, ce que tu évoques, ce que tu as évoqué, il y a aussi cette recherche d'équilibre qui est assez délicat ou complexe. Équilibre entre je passe du temps au cabinet, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que quand je rentre du cabinet, j'ai encore du temps et d'énergie pour ma vie perso-familiale ? Est-ce que dans ma semaine, j'ai encore du temps pour ma vie individuelle ? C'est mon établissement. Et le danger, c'est des fois de mettre tout sur la satisfaction entre guillemets qu'on peut éprouver en cabinet, qui fait peser un poids et qui n'est pas un équilibre où il y a besoin d'une satisfaction et de développement de son individualité par d'autres choses contributives à des plaisirs et de la satisfaction. Je suis complètement d'accord avec toi avec ce que je dis souvent, ce que je conseille. si tu veux en faire un métier tout simplement de cette activité-là, laisse-le au rang de métier. Parce que dans la vie, nous ne sommes pas que notre métier. Je crois que d'ailleurs, c'est très français, l'importance du travail, j'avais vu une statistique, alors il faudra me corriger, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus le ratio qui était intéressant. Je crois qu'on est l'importance que les Français mettent dans leur vie sur le travail, c'est genre 80 % en termes d'intérêt, 75-80 %, alors que par exemple, en Angleterre, on est à 35 % sur l'importance qu'on met sur le travail. Et de remettre aussi notre pratique au rang de métier, c'est-à-dire avec un horaire de début, un horaire de fin, que les temps même de formation, de lecture sur le sujet, de notre métier soient réservés et considérés comme un temps de travail. Oui, un cadre. Un vrai cadre et qu'en dehors, moi je dis toujours, faites la liste des 50 choses absolument inutiles qui ne participent probablement en rien au monde, mais qui vous font plaisir quand vous les faites et vous les appliquez dans votre quotidien et que ça n'a aucun rapport avec votre métier. Très souvent, moi je suis passionné de l'être humain, j'adore lire les bouquins de développement personnel. Moi je leur dis à mes coachs, je leur dis que c'est interdiction, c'est considéré comme un temps de travail, tu te démerdes, tu fais autre chose. J'ai déjà donné cette tâche, une tâche, un thérapeute sur, qui travaillait tout le temps là-dessus et j'ai dit stop. Parce qu'il y a besoin d'un temps pour se retrouver soi. Et cet équilibre, il est délicat parce que je me rends compte que le cadre est super important et beaucoup de personnes ont du mal à établir un cadre entre vie pro, vie perso et de bien le cadrer ça parce que c'est souvent le cas quand les gens aussi reçoivent chez eux. C'est encore, je trouve, plus difficile de mettre un cadre quand tu es chez toi parce que le cadre aurait peut fluctuer et puis il y a tous les problèmes de vie personnelle et familiale qui viennent t'impacter où tu n'as pas à mon sens la pleine liberté pour être en rapport et accueillir l'autre. C'est vrai, très juste. Et ce cadre-là, en plus, pour tenir dans la durée, encore qu'au début on soit un petit peu entre guillemets boulimique du truc, on a soif de connaissances, soif d'apprentissage, j'ai envie de dire c'est normal comme quand on commence à s'intéresser à quelque chose, il y a un aspect passionnel au départ et c'est bien normal. Mais pour la durée, pour tenir dans le temps, pour vivre de ce truc-là, sans cadre, c'est absolument impossible. Il y a un épuisement qui arrive parce qu'on est sursaturé, on a l'impression de vivre et de faire que ça. Combien j'en ai eu qui m'ont dit ça fait un an, je me vis, je mange, je dors, développement personnel, thérapie, apprentissage et formation. Qu'est-ce que tu fais pour toi qui n'a aucun rapport avec ça ? Souvent, la réponse, c'est rien. Ce qui amène à des problématiques d'épuisement, du manque du discernement, manque de recul, perte de plaisir aussi qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, je dis toujours faites des choses qui vous font uniquement plaisir même si ça ne participe à rien. Moi, je me suis remis à faire des trucs limite d'adolescence. Je m'en fous, c'est cool. Satisfaisant. Et puis, c'est là où... Satisfaisant, point. Je prendrais la métaphore de la musculation ou du sport où il y a besoin de contraction, décontraction. C'est-à-dire que la contraction, ça pourrait être j'apprends, j'apprends, etc. Mais pour intégrer les choses, il y a besoin de laisser un petit peu cet inconscient faire. C'est-à-dire de faire autre chose pour que ça moudine à l'intérieur tout seul. Et si on est sans arrêt sur la chose, comme tu le disais, on se focalise dessus et on ne voit plus le reste. Et en ne voyant plus le reste, on se perd. Ça peut finir en burn-out, en dépression, ça peut finir pas forcément très bien. Et c'est fortement dommage. Donc, un cadre à soi, c'est sans doute le plus délicat à trouver. C'est cet équilibre entre vie pro, vie familiale, perso, et vie individuelle. Vie individuelle, oui. Cette partie, c'est absolument essentielle. parce qu'en étant trop focalisé et qu'on empile là-dessus peut-être des problématiques familiales, des problématiques relationnelles parce qu'on ne s'y retrouve plus trop avec ses amis, parce qu'on a changé de centre d'intérêt ou ce genre de choses, qu'à la maison, ça ne comprend pas trop ce qui se passe par rapport à ce changement professionnel, qu'en plus, on a des problèmes de... Tu vois, quand on commence à empiler tout ce qu'on a dit depuis le départ, ça peut devenir sacrément lourd. Et c'est vrai que tu parlais de prévention au tout début de cet échange. Je pense que c'est peut-être là où... Moi, je me suis cramé. Clairement, je me suis cramé la vie, je me suis cramé un couple, j'ai perdu des moments de partage avec mes enfants quand ils étaient petits à certains moments à cause de tout ça. Et je le vois aussi chez d'autres. Et je pense que c'est important de le transmettre aussi et de dire si vous voulez vraiment faire votre métier, voilà ce qui se présente devant vous et voici quelques éléments et quelques pistes qui peuvent peut-être vous aider à vous éviter d'avoir des écueils qu'on peut regretter. Parce que moi, il y a des parties où je me dis putain, c'est con quand même. Juste pour ces histoires de légitimité, d'atteindre des résultats, tout ça, il y a peut-être certains week-ends que j'aurais préféré aller faire la chouille avec mes gosses plutôt que de rester derrière mon bouquin. Tu vois ? Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est accepter que tout change, que tu disais cramer un couple, tout ça. Réellement, attention, quand on met le doigt dans cet engrenage-là, c'est accepter que tout change parce que nous changeons tellement que ça va tout faire changer, c'est systémique. C'est systémique, bien sûr. Et là-dedans, il y a accepter d'être seul. C'est-à-dire autant, bien sûr, on peut faire de la supervision, on peut soutenir en tant que superviseur, on peut aider en tant que thérapeute, mais accepter qu'il y a une bonne partie du temps où on est sale. C'est-à-dire qu'en cabinet, on ne fait pas du social, on n'est pas dans des liens sociaux. On n'est pas dans des liens sociaux qui nous font forcément du bien, on est dans un accompagnement, donc ce n'est pas du tout la même relation. Ce n'est pas comme avec nos amis. Il y a ce cadre aussi qui est très facile. C'est-à-dire que les amis, on va les faire changer, mais on n'est plus en clé d'une. Moi, j'aimerais me rappeler toujours des potes qui m'ont dit qu'à une époque, tu étais vraiment devenu un gros con. Je dis, je fais, pas plus que maintenant. Mais dans l'idée, si j'étais là, je me suis dit, en fait, j'étais tellement dans mes tripes de développement personnel, etc., que je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas être dans ce trip de développement personnel-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai complètement retransformé ma vie pour y remettre de la légèreté, remettre autre chose et de remettre cette partie de la thérapie, du développement personnel, des réflexions sur soi. Moi, j'adore tout ça. mais ce n'est qu'une petite partie de ma vie. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et je pense que c'est assez important de… même si je comprends au début l'enthousiasme et la passion qu'on peut avoir, mais c'est juste d'avoir un point de vigilance que ça ne déborde pas trop. Et je rajouterais même, ce n'est pas parce que quelqu'un… parce que j'entends souvent ça chez certains et certaines thérapeutes qui disent « oui, mais mon conjoint, lui, il ne travaille pas sur lui, il reste dans ses vieux schémas et dans ses vieux trucs. » Vous n'êtes pas meilleur que lui parce que vous travaillez sur vous. Moi, je connais des gens, ils travaillent sur eux tout le temps tellement qu'ils travaillent tout le temps sur eux, ils ne sont jamais bien. Je ne sais pas. Ah, c'est le principe de laisser reposer la patte ? Oui, il y en a, ils n'aiment pas bien reposer la patte. Du coup, il n'y a jamais de pain. Il n'y a jamais de pain du tout. Après, un pain qui… voilà, une patte qui… Je pense qu'il y a des moments pour tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans le tribe du développement personnel, de la thérapie, des interrogations sur soi que c'est une mauvaise personne ou que c'est quelqu'un qui doit être dénigré ou rabaissé. Et c'est ce syndrome un petit peu de tout puissant que je peux entendre. C'est subtil. Il y en a plein qui dit « non, 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 ce n'est pas le cas. Je pose quatre questions, derrière, ça sort. Pas déliré. Attention à ça. Je veux dire, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une partie de notre vie, je pense. » Et ça parle aussi de personnes qui ont sans doute trouvé un équilibre. Ces gens qu'on dit qu'ils ne travaillent pas sur eux. Et c'est peut-être qu'eux ont trouvé l'équilibre qui leur va bien. Exactement. Et ils ont le droit d'avoir, même si on peut regarder de l'extérieur, c'est pas tout à fait équilibré. Nous non plus, c'est pas tout à fait équilibré. Et ça ne l'est jamais. Mais simplement, ils ont trouvé une marche un petit peu comme escalier où ils sont bien. Ils n'ont pas forcément envie de monter l'escalier. Ils vont voir. Ils vont faire toute leur vie comme ça, ce n'est pas un problème. Oui, bien sûr, ce n'est pas un problème. C'est simplement. C'est remettre ça à sa place, je pense aussi dans la posture de thérapeute au quotidien dans sa vie qui est aussi important. Et je suis persuadé que ça change aussi le rapport à ses clients. quand on est vraiment dans cet état d'esprit. Parce que ça remet les choses à leur place sur la posture que nous, on a vis-à-vis des autres. Je pense. Oui, et puis, en tant que thérapeute, on voit le mouvement de maturation des clients qui est des fois très long, des fois très lent ou des fois rapide. Chacun est différent. Et donc, accepter que s'il y a des personnes qui ont un mouvement qui est plutôt lent en maturation, ça veut dire aussi que dans notre environnement en dehors du cabinet, on a des gens qui sont dans un mouvement de maturation lente. Après, quand tu parles de développement perso, ce qui peut être gênant, c'est un petit peu ce que tu évoquais, des coaches qui disent donner la meilleure version de soi, etc. C'est affreux parce que ça voudrait dire qu'on optimise tout et qu'on va toujours bien. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est une majestue phrase qui dit ce qui empêche les gens d'être heureux, c'est de croire qu'ils doivent l'être tout le temps. Oui, et on passe par des mouvements, on passe par des émotions, on passe par des moments compliqués dans la vie. Les thérapeutes aussi peut-être vont accepter ce mouvement encore plus vaste, peut-être, mais ça veut dire aussi qu'on a accepté qu'on est tous les jours différents. C'est joli comme phrase pour peut-être boucler la boucle, non ? Si tu en penses ? Oui, c'est accepter d'être différent chaque jour, c'est important. Et il y a peut-être une dernière chose, être thérapeute, c'est aussi savoir fermer la porte de tout ce qui est personnel quand on est encaminé avec l'autre et d'être dans ce que j'appellerais cette vacuité, d'être complètement avec l'autre et donc de savoir aussi mettre ce cadre et un petit peu c'est limite de quand je ferme la porte du cabinet, pareil, il y a un sas, je ferme si c'est passé. Si je peux encore être traversé un peu ou si ça met un peu de temps des fois à se libérer, c'est vraiment mettre des frontières et je me rends compte que ça, ce n'est pas facile tout le temps. J'ai eu beaucoup de mal moi aussi à réussir à faire ce truc-là et ça m'aurait évité, je pense, si j'avais réussi à le faire plutôt bien des problématiques personnelles parce que la frontière, elle était tellement mince que la vie tournait tellement autour de ça alors que de le remettre au rang de métier, c'est-à-dire avec un horaire de début, un horaire de fin, on ferme la porte, c'est peut-être la chose à cultiver le plus tôt possible et le plus rapidement possible, même en étant en phase d'apprentissage à mon sens, c'est-à-dire déjà de commencer à segmenter sa vie entre les phases d'apprentissage d'un nouveau métier de sa reconversion par exemple et les temps de vie personnels, etc. Ça évite que ça prenne toute la place et qu'il n'existe plus que ça à un moment donné parce que c'est très sourno et ça arrive très vite. Oui, et c'est une vigilance sur le temps de travail en cabinet à mon avis qui ne doit pas excéder une vingtaine, une trentaine d'heures max, max, par semaine ? Ouais, max. Ah oui, oui, oui. Le temps de séance j'étais à quoi ? J'étais à parfois plus de, autour des 40 heures par semaine de cabinet, c'était épuisant. Ouais, on ne prend pas en compte le temps de sortie. Ouais, c'est ça. D'une séance. D'enchaîner en plus, d'enchaîner, parce que j'ai fait l'erreur entre guillemets pendant un temps, après ça a changé au début, mais j'enchaînais. je me faisais d'une séance à l'autre avec très très peu de sas de respiration. Enchaîner 5, 6 séances par jour. Je vois bien que c'était, j'ai vite trouvé mon seuil, après j'ai réduit la voilure à un moment donné, je ne pouvais plus. Ouais, c'est ça qui est important. Puis tu sors du cap, tu vas chercher les gosses, tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Oui, c'est-à-dire que sorti du cabinet, en fonction de chacun de sa vie, il y a encore besoin d'avoir de l'énergie pour aller faire d'autres choses. Exactement. Donc moi, en tout cas, c'était mon cas à l'époque. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais j'ai réussi à mettre un cas. Aujourd'hui, j'ai un temps de travail et passer une certaine heure, c'est terminé en boucle. Et surtout, je fais des choses que j'appelle ce que j'appelle affectueusement des choses inutiles parce que ça ne participe qu'à mon plaisir. Alors bien sûr, on peut faire des choses qui participent à d'autres choses qui soient en dehors de ce travail-là et qui peuvent participer au monde, s'investir dans une association, faire des choses, etc. Mais je pense que des espaces personnels qui nous font plaisir, moi je me suis remis à lire des BD, des trucs comme ça, je veux dire, chose que j'avais complètement mis de côté parce que ça ne participait pas à mon développement de thérapeute et à ma connaissance de l'être humain. Ben non. C'est quelque chose quand tu dis ça, c'est quelque chose d'être complètement et seul responsable de sa satisfaction. C'est important, oui. C'est très, 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 très important parce qu'après, sinon ça peut aussi se reporter sur les autres. Bref, on rentre dans d'autres mécaniques systémiques mais tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Eh bien, Stéphane, je pense qu'on a fait le tour de la question. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, pour un premier échange comme ça, un peu spontané. Oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je résumerai ça sur attention qu'on est thérapeute et qu'on se sent seul aller chercher des soutiens de gens qui sont dans le métier ou qui accompagnent les thérapeutes. Je pense que c'est important surtout quand on sent que c'est difficile et la difficulté, c'est de franchir l'étape de dire c'est difficile, j'ai une difficulté. OK, c'est pas parce que je suis thérapeute que je ne dois pas demander l'accompagnement pour dépasser ça. Croire qu'on y arrive tout seul, attention au piège. Oui, surtout que c'est complètement antinomique avec la posture d'accompagnant. On répète et on rabâche à tout le monde que quand on a un problème, il faut se faire aider et venir nous voir. C'est intéressant de l'appliquer à soi aussi, je pense, plutôt que de le dire aux autres. Et effectivement, de se faire aider, accompagner, ça me semble fondamental. Aujourd'hui, je ne pourrais pas, je pense, avancer si je n'étais pas moi-même accompagné, que ce soit sur un plan thérapeutique sur certains points par moment, que ce soit sur la construction et le développement de mon activité, de mon entreprise parce qu'on est déjà seul. Dans l'idée, on est déjà seul en cabinet. En plus, on est seul face à sa communication, à sa clientèle, gérer sa vie d'indépendant. Rien que pour aider sa vie d'indépendant et d'organisation, ça peut être, rien que là-dessus, des fois, ça peut solutionner beaucoup de problèmes. Et malheureusement, c'est des choses qui sont souvent mis de côté. On a vraiment ces trois pôles. On a la pratique, on a le développement de son expertise et le développement de son entreprise. Et ça, c'est un package sur lequel, à mon sens, vouloir affronter tout ça seul, ça peut vite devenir très compliqué, très décourageant, énergivore et surtout, décourageant sur le long terme. Attention à ça, vigilance là-dessus. Oui, c'est point de vigilance. Écoute, merci beaucoup, c'était chouette. Je t'en prie, merci à toi pour cet échange et puis, espérons que ça puisse aider des gens à regarder ça sous un autre angle. Oui, j'espère aussi, je pense, je pense qu'on a essayé de ça, c'est complet et puis on en reprendra d'autres s'il y a d'autres choses qui nous viennent. Qui émergent, exactement. Ça marche. Bon, à très vite, Steph. Ouais, excellente après-midi. Toi aussi, bye bye. Salut. À bientôt. Bye.